Musique Une cérémonie empreinte d'émotions. Autorités, proches et collaborateurs affichaient une mine triste. Inonymement, ils ont loué l'humanisme et la loyauté du défunt. Les valeurs que nous partageons tous, ici comme partout, à travers le monde, sont les cultes du service avec loyauté et compétence, le don de soi, le respect des valeurs humaines, le respect de l'autre et de soi. Tous ces traits de caractère ont toujours été loués chez notre camarade et ami, le général de corps d'armée, la MN6C. Certes, en tant que camarade de promo, ce n'est pas seulement Saint-Cyr, mais c'est également nos premiers pas dans le génie militaire. A l'époque, notre pays, notre nation, avait besoin d'éfficier du génie et on sait que beaucoup de promotions de Saint-Cyr, un bon quota a été orienté vers le génie militaire. Génie militaire, armes de construction, armes scientifiques et ensemble. Lui, dans la région de Dakar, au début, moi-même du côté de Saint-Louis. Et par la suite, nous nous sommes retrouvés chacun de son côté au Sénégal oriental, faisant des pistes cotonnières et apportant notre savoir-faire. Mais surtout, nous imprégnons des réalités du terroir. Nous imprégnons de ce métier qui exige des résultats, mais particulièrement formateur. Ainsi s'est accompli le destin d'un homme d'honneur, de foi, de rigueur morale, de tact et de conviction qui a une haute idée de son métier, qui a servi son pays de la plus belle manière. Mon général, vous avez été sur tous les fronts jusqu'à cet ultime combat. Mais vous resterez éternel dans nos pensées. Vous resterez aux modèles immortels, immortels pour les générations actuelles et futures. Puisse le tout puissant. Vous inscrivez parmi ces élus élevés au rang de martyr qu'il cite dans sa célèbre surat Al-Imran, surat 3, verset 169. Je cite. Ne pensez, ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. Nos ferventes prières vous accompagnent à votre dernier poste de combat à Yauf. Le général Lamine Sissé, acteur de la première alternance de par sa fonction à l'époque, le ministre Al-Ingou Indiaï déclare que le Sénégal a perdu un de ses valeureux commis de l'État. Le général de corps d'armée à la retraite, Lamine Sissé, a été un grand soldat et un bon chef, doublé de capacité d'adaptation dans des positions autres que celles traditionnellement dédiées aux militaires. Au-delà de sa riche carrière dans le métier des armes, marqué par des faits de gloire qui font encore la fierté de nos forces de défense et de sécurité et de notre diplomatie, il a également été un homme d'État, y égare à son passage remarquable de 1998 à 2000 à la tête du ministère de l'Intérieur, quelques jours seulement après son départ des armées. Le 21 janvier 2019, j'avais invité certains de mes prédécesseurs pour partager avec eux leur expérience en matière d'organisation des élections. Naturellement, malgré son état de santé, le général Lamine Sissé n'a pas manqué de répondre à l'appel de son élève, de son fils. Ces conseils m'ont été très utiles et ils m'avaient abrévé d'anecdotes me disant en définitive qu'aucun détail n'est à négliger jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. La morgue de l'hôpital principal prise d'assaut dès les premières heures de la matinée était très exiguë pour contenir la foule qui avait fait le déplacement pour rendre un dernier hommage au général Lamine Sissé.